SENS ROW THE THIRD SENS ROW THE THIRD SENS ROW THE THIRD nous met directement bien dans l'ambiance une ambiance sonore garantie en tout cas je peux vous l'assurer bonjour à toutes et à toutes j'espère que vous êtes tous très bien que vous êtes des enfants bien qu'elle est et que vous êtes avec moi une nouvelle vidéo test sur le jeu SENS ROW THE THIRD donc le troisième opus de la série SENS ROW il commence vraiment à se faire un nom maintenant de l'égard à un monde ouvert que beaucoup de fans commencent à connaître le mode, nous sommes au menu principal donc je vais vous présenter directement donc là c'est la mode campagne et le mode histoire campagne COP c'est pour faire le jeu à deux ce qui est vraiment rend le jeu fun, doublé encore une fois le mode ORN ce sont des modes des défis en fait dont vous devez survivre truc du genre je ne l'ai jamais testé mais mon frère a pu tester donc j'ai pu voir un peu le genre contenu téléchargeable ce sont les DLC que vous devez certainement télécharger sur le PSN tout ça je pense je ne l'ai jamais fait encore une fois et les bonus ce sont les options, les crédits et le manuel en tout cas voilà je vais aller dans le mode campagne nouvelle partie évidemment puisqu'il n'y en a pas et je vais devoir des difficultés normales vous pouvez aussi régler la luminosité mais c'est bon alors Saints Row The Third ça vient de la série Saints Row qui a commencé dans les années je pense 2005 ou 2006 avec la première Xbox la Xbox 360 à sa sortie Saints Row le premier nom était sorti dessus un jeu qui avait quand même plus de sensations à l'époque de sa sortie c'est vrai que le premier opus avait on va dire un peu redonné un nouveau souffle dans les jeux à un monde ouvert c'est vrai après avec le second opus ça a été le cas aussi encore une fois mais encore plus fun et là avec ce troisième opus et bien le studio Volition a voulu encore plus loin pousser le fun encore plus loin son paroxysme vraiment ça a été quelque chose d'assez bien mis en scène par eux mis en avant en tout cas donc ce mélange de fun et de fun à gogo il faut voir un peu si ça plaira à tout le monde c'est vrai que ça ne va pas plaire à tout le monde en tout cas c'est un parti pris des développeurs mais qui est encore une fois assumé donc voilà alors attendez que je me rappelle des touches voilà nous y sommes c'est bon allez c'est parti allez on va mitrailler tout ça c'est un jeu donc édité par THQ développé par Volition comme d'habitude qui avait fait tous les autres opus de la série Saints Row un jeu déconseillé pour les mains de 18 ans bon c'est vrai qu'il y a de la violence beaucoup de violence c'est assez cru au niveau des dialogues tout ça donc c'est normal un jeu qui est sorti sur PS3 Xbox 360 et PC également un jeu qui est sorti en fin novembre enfin en novembre 2011 il me semble voilà 2011 oui oui c'est bien ça un jeu qui dispose d'un mode multijoueur non 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 d'un mode coop uniquement je crois vous pouvez donc jouer à deux joueurs online c'est tout autrefois il y avait un mode multijoueur sur la série Saints Row dans les autres opus mais pas celui-ci ils l'ont retiré complètement pour nous laisser uniquement à mode coop à deux joueurs donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai que au niveau de la durée de vie en tout cas pour ceux qui auraient voulu tester le jeu en multijoueur et qui ont déjà terminé le mode histoire et ben il n'y a pas grand chose à faire après quoi qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire je ne dis pas le contraire mais bon voilà et vous avez les voix certainement en anglais voilà de ce côté là ça c'est sûr les voix en anglais de qualité en tout cas voilà voilà mais les sous-titres et le manuel sont en français bien sûr donc voilà pour les appellements principaux du jour on a fait le tour évidemment donc là on voit l'interface de l'écran on va s'intéresser deux minutes à cela donc en haut à gauche de l'écran vous voyez votre objectif là va à l'état c'est marqué si vous le voyez le checkpoint atteint c'est à gauche à chaque fois que vous accomplissez un point de contrôle et que vous allez mourir vous vous reprendrez ici vous verrez aussi l'objectif de mission qui sera affiché par ici vous voyez bien au milieu de l'écran regardez bien là nous sommes à 20 mètres de l'objectif c'est marqué ici en haut à droite de l'écran vous verrez les têtes des personnages que vous êtes avec eux donc voilà c'est pour voir leur santé tout seul donc là il n'y a pas de santé donc voilà et en bas à droite de l'écran vous verrez votre arme que vous disposez avec les munitions et les grenades aussi que vous avez donc l'interface du jeu est relativement on va dire bonne afin de laisser une immersion au jeu ce n'est pas plus mal en tout cas moi j'aime bien d'avoir une interface plutôt remplie qui n'est pas non plus remplie pour cacher l'écran mais j'aime bien quand même qu'elle soit un minimum remplie allez après c'est bien deux minutes la petite cinématique un petit peu personnage qui revient dans Saints Row 2 alors les dialogues comme vous pouvez bien l'apprécié si vous voyez bien les sous titres sont plutôt fun même si parfois ils sont crus hein mais il y a quand même des dialogues bien fun et drôle et marrant tout ça voilà alors maintenant à cette relation premier point important les graphismes comme vous me connaissez je teste le jeu en 5 points principaux et je commence par les graphismes principalement en premier lieu alors graphiquement c'est vrai que le jeu on ne joue pas à Saints Row pour ses graphismes on l'a déjà bien vu avec les deux premiers en plus mais celui-ci encore plus parce qu'il a un style on va dire cartoon tout ça c'est vrai que c'est un style assez particulier qui a aussi son style par la même occasion donc voilà c'est assez bien allez on peut se battre voilà donc voilà le style de Saints Row est plutôt assumé en tout cas les développeurs on l'a toujours dit qu'ils ne font pas un jeu qui déchire la rétine avant tout c'est pour qu'on y passe un grand nombre d'heures par sa durée de vie grande et également par son fun qui est vraiment démentiel de ce côté là donc voilà sinon bon c'est vrai que graphiquement ça casse pas du tout des briques c'est vrai que là franchement c'est vraiment on va dire ça va pas plaire du tout à tout le monde ce parti prix graphique les effets de plume comme vous le voyez sont vraiment minimalistes sont vraiment modélisés grossièrement ils ne sont pas bien faits en tout cas ça c'est sûr les pareils pour les voitures bon ils ont été un tout petit peu mieux fait que par rapport à Saints Row 2 mais sinon ça reste vraiment basique et classique plutôt mal fait évidemment de ce côté là les personnages de leur modélisation sont plutôt ça va des fois c'est assez bien mais bon sinon graphiquement ça casse pas des briques et on va mettre cela quand même en globalité en neutre voire même négatif c'est vrai il faut bien le dire on va pas se le cacher Saints Row 3 ne brille pas du tout par ses graphismes et ce parti prix graphique ne paiera pas à tout le monde voilà vous avez aussi des effets de particules qu'ils ont plutôt bien rendu pareil pour les effets d'explosion c'est vraiment vraiment minimaliste mais ce qu'on appréciera au niveau de cela c'est tout l'aspect on va dire d'intérieur à visiter il y a beaucoup d'intérieur que vous pouvez visiter de ce côté là et c'est vraiment appréciable voilà attendez je ne mets pas une autre arme ah bah voilà ça va être mieux de se mettre avec des autres armes alors maintenant deuxième point ah bah oui dans les graphismes qu'est-ce qu'il y a beaucoup de bugs il y a des bugs graphiques en tout genre des bugs vraiment graphiques qui vont être gênants pour le plaisir de jeu ça va cacher un peu à cela c'est vrai que des fois il y en a tellement que vous allez être gêné pour accomplir un objectif ou une mission ça c'est un petit peu dommage de ce côté là euh deuxième point pourtant le gameplay bah c'est une des forces du jeu de toute façon à le maître mot de Saints Row The Third aussi avec la durée de vie et l'ambiance parce que le gameplay c'est un gameplay arcade fun tout cela hein donc ça c'est pareil que la série les autres hein euh au niveau de la conduite c'est arcade hein bien sûr elle est un petit peu orientée vers le réalisme quand même par rapport à Saints Row 2 mais sinon elle reste relativement arcade hein globalement euh le système de visée reste quand même assez fun même si c'est vrai que vous allez avoir un système de visée qui n'est pas vraiment précis hein donc vous perdez un les armes sont assez peu précises de ce côté là ça c'est un petit peu énervant hein dans le gameplay vous pouvez faire pas mal d'animation quand même hein vous pouvez bien vous battre en tout cas enchaîner avec des prises des coups tout cela c'est vraiment bien euh vous pouvez sauter grapper les murs les escalader vous pourrez nager bon vous ne pourrez pas plonger malheureusement hein je ne crois pas dans un Saints Row on peut plonger sous l'eau c'est un petit peu dommage de ce côté là j'espère qu'ils vont rajouter cela cette animation là pourquoi pas dans le future Saints Row dans le quatrième qui va sortir en août 2014 euh 2013 pardon donc cette année euh voilà attendez voilà dans le gameplay vous avez aussi un arsenal d'armes très conséquent il est vraiment nombreux en tout cas vous avez pas mal d'armes très nombreuses hein et diversifiées hein très fun de ce côté là aussi donc voilà et un lot de véhicules plutôt bien aussi c'est vrai que le au niveau de Sloc Saints Row ne nous a jamais déçu hein on a un lot de véhicules d'avions d'hénicoptères tout ça très bien rempli fourni attendez donc le jeu bah globalement a une prise en main très rapide hein de ce côté là donc ça c'est les fans pour les vrais fans ils ne vont pas être du tout déçus ils vont même adorer encore plus que les autres opus euh même si c'est vrai que les autres de ce côté là bah ils vont pas vraiment apprécier hein voilà hein euh Lio bien sûr bah inutile de vous expliquer Lio hein mais en deux mots elle est juste ridicule tout cela elle est vraiment bête hein bête comme c'est pire en tout cas ils n'ont pas de cerveau voilà c'est clair et net à Lio dans Saints Row n'a jamais brillé hein tout cela mais en même temps ce n'est pas on va pas s'en faire du tout pour cela puisque le jeu il est basé sur les fun alors désolé pour la petite coupure qu'il y a eu je suis vraiment désolé en tout cas parce qu'il y a eu un petit problème dans la caméra dans l'objectif donc voilà c'est vite réglé en tout cas avec le montage donc là vous voyez que j'ai terminé la mission donc vous gagne à chaque fois dans la série Saints Row dans le gameplay hein du respect et plus vous allez en avoir plus vous allez vous faire respecter tout cela vous avez donc une bonne jauge vous pouvez personnaliser votre équipement d'armes ça c'est une nouveauté de Saints Row the Third en tout cas vous pouvez vraiment personnaliser vos armes c'est plutôt bien de ce côté là hein donc vous allez gagner de l'XP avec vos armes ça ça rend vraiment quelque chose merci pour ce trophée et bien sûr ce qu'on retiendra avant tout dans le gameplay de Saints Row aussi c'est la personnalisation de votre personnage vous le voyez ici vous pouvez jouer une femme ou un homme c'est vraiment dans ce côté là vous avez toujours été très libre il y a une sensation de liberté encore plus accrue et plus grande que par rapport aux autres Saints Row notamment parce que là ils ont rajouté vraiment des choses beaucoup plus intéressantes donc là je vais prendre ce joueur là ils ont rajouté vraiment des options encore plus grandes que par rapport aux autres ou plus vous pouvez personnaliser le corps, le sexe tout ça comme vous le savez donc là je suis un homme le type en cocassia tout ça la carrure donc voilà vous voyez un petit peu vous devez régler la force si vous êtes gros ou maigre la peau tout ça vous voyez bien les effets corporels donc le bronzage de paysans bronzage bikini short voilà enfin vous voyez en tout cas globalement l'âge vous pouvez régler l'âge et vous pouvez le mettre au maximum c'est à dire jusqu'à 100 ans je parie et oui bien évidemment nous on va le mettre vers les vingtaine d'années même si ce n'est pas mon âge évidemment mais voilà 25 voilà sex appeal mais régler la taille de votre sexe ah oui carrément ça c'est une nouveauté une nouveauté vraiment mineure mais qui est vraiment fun encore une fois ça vous prouve quand même en tout cas la grande variété et vous pouvez aussi personnaliser votre joueur au niveau de ses vêtements tout cela et bien évidemment vous êtes très très libre de ce côté là une sensation de liberté encore plus grande et ce qui fait vraiment plaisir les adeptes et les fans de la première heure de Saints Row vont vraiment adorer dans le gameplay j'ai certainement oublié des choses je vous remettrai cela en indotation dans la vidéo ne vous inquiétez pas dans la description même histoire de vous de dire le reste voilà voilà alors on va couper la cinématique et nous allons passer au troisième point important la durée de vie qui est aussi à des maîtres mots du jeu de toute façon la durée de vie vous allez en avoir pas mal pour un grand nombre d'heures en tout cas rien que pour le mode de l'histoire comptez plus de 10 à une vingtaine d'heures pour faire le mode solo de l'histoire même si c'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus court que par rapport à Saints Row 2 je ne sais pas pourquoi mais c'est une sensation qui m'a été assez désagréable je trouve que le mode histoire se finit plus vite que par rapport à Saints Row 1 ça c'est vraiment dommage de ce côté là j'aurais pensé qu'il aurait été plus long mais non voilà en tout cas c'est une petite déception de ce côté là même si le jeu est quand même long c'est quand même c'est quand même à la moyenne du jeu même au dessus voilà le fait que ce soit un jeu à monde ouvert et bien évidemment ça rajoute en plus d'intérêt dans la durée de vie attendez je vais prendre le pistolet si je peux ah je peux pas attendez deux minutes voilà là c'est une mission très très fun vous allez le constater un petit peu plus tard ça c'est le début du jeu mais vraiment ça commence très très fort voilà ça ça fait très mal il y a même des femmes ça c'est vraiment assez difficile de résister pour les tuer mais elles me piquent et bien moi je les repique aussi avec mon flingue dans la durée de vie vous allez aussi avoir un mode horde que vous avez vu au début de la vidéo le mode horde qui est un mode très fun aussi qui rajoute un peu de durée de vie c'est en globalité pour survivre tout ça à une horde d'ennemis qui sont là pour vous tuer à vous de résister tout cela donc il y a vraiment pas mal d'intérêt à jouer à ce mode vous allez aussi avoir des quêtes secondaires dans le jeu dans le mode histoire tout ça dans le solo des quêtes secondaires par exemple des pros de l'assurance qui sont très connus dans le jeu bien évidemment des jeux par exemple faire du carnage avec un char enfin bref voilà et vous avez aussi un mode cop qui est vraiment euh enfin que je n'ai jamais testé mais qui doit rajouter vraiment du fun aussi et qui doit plutôt être pas mal à deux voilà voilà donc de la durée de vie on va dire que c'est plutôt positif de ce côté là même si on peut regretter l'absence d'un mode online qui n'est pas présent et ça c'est dommage voilà attendez ils ont du mal à mourir ils sont très résistants donc quatrième point important la bande sonore appréciez la bien si vous pouvez bien entendre les bruitages écoutez bien par contre on s'y perd complètement donc au niveau des musiques il y a vraiment un bon bon choix de musique ça c'est sûr franchement ah voilà d'accord d'accord j'ai trouvé voilà c'est bon je me suis retourné c'est bon donc dans les musiques il y a vraiment un grand choix de musique c'est vraiment bien c'est une bonne bande sonore de ce côté là après les bruitages d'armes bon c'est plutôt minimaliste et moyen j'ai trouvé ils ne sont pas vraiment percutant et les dialogues et bien ça globalement ça reste de hautes factures quand même de bonnes factures parce que c'est vrai que les voix en anglais sont toujours d'assez bonne qualité en globalité et au niveau des dialogues tout ça qui sont vraiment marrants voilà et donc dans la bande sonore on va mettre cela aussi en positif et nous allons passer maintenant au dernier point important le scénario cinquième point donc en fait ça se passe après la suite de Saints Row 2 de ces événements donc vous incarnez enfin un joueur que vous êtes il commence à se faire un nom dans la ville de Steelport il est riche tout seul les filles sont attirées par lui par le joueur en tout cas donc tout va bien pour vous en tout cas jusqu'à l'arrivée de votre rival le syndicat qui va donc tout faire pour vous remettre à zéro en fait voilà le néant il va vous capturer ce gang ce genre de gang en tout cas c'est un clan le syndicat ils vont vous capturer et vont vous vider votre compte vos comptes et donc vous allez être à zéro et vous devez donc vous venger voilà donc vous allez donc vous faire un nom dans la ville de Steelport voilà voilà avec le gang des Saints voilà voilà regardez moi cette mission très très fun vous voyez bien le jeu est complètement barré encore plus que les autres donc voilà dans le scénario vous avez bien compris malheureusement c'est vrai que le scénario est inintéressant pourquoi parce qu'on s'y perd on s'y perd beaucoup en tout cas c'est vrai que le jeu commence fort et bien mais après on s'y perd complètement dans le délire dans l'absolu délire voilà c'est un petit peu dommage mais on ne joue pas Saints Row non plus pour un scénario poignant tout ça c'est sûr le scénario en tout cas est vite oublié de ce côté là alors j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo test que j'ai fait en ma compagnie qu'est-ce que je retiens de ce jeu bien c'est avant tout son gameplay vraiment fun c'est vrai que ça rajoute de l'intérêt à un plaisir de jeu qui est vraiment bien il a une prise en main très rapide de ce côté là un contenu de véhicules et d'armes très conséquents très nombreux son fun avant tout sa durée de vie qui est vraiment grande ses possibilités vraiment énormes une sensation de liberté vraiment grande et accrue après le reste et bien c'est vrai que ses graphismes vraiment de bas de gamme et aussi son scénario vraiment mineur et inintéressant c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté là et aussi les bugs graphiques évidemment qui sont très gênants mais sinon bah voilà c'est un jeu plutôt on va dire assez neutre moyen mais qui est quand même qui mérite quand même d'être joué et d'être testé voilà voilà allez j'espère que vous avez bien apprécié c'est une vidéo test on se retrouve pour des prochains tests allez salut à toutes et à toutes portez vous bien bye bye allez allez Merci.